Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et c'est même maintenant d'ailleurs, comme le dit Fabien, dans ma petite oreillette. Julien Simon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes évangéliste technique chez Yeuging Face donc, et c'est vrai que vous profitez de cet emballement pour l'intelligence artificielle avec cette levée de 235 millions de dollars, mais au-delà de cet emballement, on récompense aussi votre savoir-faire dans ce domaine, parce qu'en fait, ce n'est pas n'importe qui qui se joint à vous dans ce tour de table, puisque plusieurs grandes multinationales américaines, dont Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM et même Salesforce, ont investi chez Yeuging Face. J'imagine que c'est un jour heureux pour vous, non ? Avec cette levée ? Évidemment, on est très contents de pouvoir réunir tous les grands acteurs de la tech, mais je pense qu'avant toute chose, on est heureux de voir que le modèle open source est validé par ces grands acteurs et qu'ils souhaitent finalement nous soutenir et nous aider à continuer à démocratiser l'intelligence artificielle et à permettre au plus grand nombre, à la communauté, d'utiliser les modèles à l'état de l'art à l'échelle. On va rentrer dans le détail de ce que vous faites, parce que vous êtes un peu une espèce de marketplace de l'IA, vous allez nous détailler tout ça, mais vous avez cité le mot open source, c'est une petite pique quand même contre l'une des stars justement de l'intelligence artificielle générative qui est OpenAI et ChatGPT, qui au départ avait quand même des vicissitudes à être justement open source et qui aujourd'hui, depuis le rachat, en tout cas depuis cet investissement de 10 milliards auprès de Microsoft, ne l'est plus aujourd'hui, c'est plus l'open source. Vous pensez qu'il est très important aujourd'hui de garder cette notion d'open source dans l'intelligence artificielle ? Oui, c'est crucial, c'est d'ailleurs le sens vraiment de notre mission, c'est d'offrir une alternative aux modèles fermés et de permettre une fois de plus à tout le monde, aux individus, aux start-up, aux grandes sociétés, de pouvoir utiliser des modèles de traitement du langage naturel, de vision artificielle, des fameux chatbots, en open source, avec une transparence complète sur la nature du modèle, la nature des données qui ont servi à les entraîner et pour finalement qu'ils puissent s'approprier la technologie au lieu de s'appuyer sur, appelons ça des boîtes noires, opérées par d'autres sociétés qui peuvent en tout cas poser un certain nombre de questions. C'est vrai. Alors, rappelons que Hugging Face a été créé en 2016 par trois Français, mais ce n'est pas une boîte française, c'est ça le paradoxe, c'est que ces trois Français ont décidé de développer Hugging Face aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui, techniquement le siège est aux Etats-Unis, nos investisseurs sont très majoritairement américains, vous en avez cité quelques-uns. Je pense que c'est un choix qui est, une fois de plus, validé aujourd'hui. Qu'on l'accepte ou non, qu'on le regrette ou non, les grandes boîtes de la tech sont américaines. Mais vous avez vu qu'il y a quand même une émergence de pépites françaises dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est vrai, c'est vrai. Il y a même des boîtes américaines qui veulent s'installer en France. Oui, alors elles aiment bien ouvrir des centres de recherche en France. On a de bons ingénieurs, de bons chercheurs, et puis peut-être on a le crédit impôt recherche. Et puis des salaires globalement moins élevés que dans la Silicon Valley. Donc je pense que tout le monde y trouve son intérêt. Mais est-ce que les trois fondateurs, alors ? On a quelques pépites françaises aussi, mais majoritairement aujourd'hui, les grandes sociétés qui rentrent à notre capitale sont plutôt, et même toutes, des boîtes américaines. Mais on voit que, par exemple, le gouvernement français déroule le tapis rouge, justement, pour toutes ces entreprises qui ont des bonnes initiatives en matière d'IA. Alors vous ne pouvez pas parler à la place des fondateurs de GeekFest, mais est-ce que ça ne serait pas pertinent, peut-être, de rapatrier tous ces talents chez nous ? Alors on a une grande partie de l'équipe qui est française, et qui est basée en France. D'accord. On a un noyau, appelons le noyau dur, de l'équipe technique GeekFest, et de l'équipe recherche qui est basée en France. même si on est un petit peu partout, dans tous les pays, on a des collaborateurs vraiment presque aux quatre coins du monde maintenant. Mais certes, on a quand même un noyau dur français, et peut-être une spécificité française dans notre façon d'avancer vite, d'aller vite, et de capturer les marchés rapidement, et de foncer. Mais ça prouve en tout cas qu'on a un vrai savoir-faire dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Tout à fait, et c'est plutôt bien. Est-ce que vous pouvez, alors on va revenir sur cette levée de fonds, mais expliquer ce que vous faites, parce que vous êtes une plateforme qui permet à d'autres entreprises de déposer leur modèle de langage, et de les tester auprès d'autres acteurs. Concrètement, je faisais l'analogie avec une marketplace, qu'est-ce que c'est que GeekFest ? A qui vous vous adressez ? Alors, HuggingFace, c'est plusieurs choses. C'est avant tout la plus grande collection de modèles et de jeux de données open source pour l'intelligence artificielle. J'ai regardé avant de venir, on a passé les 300 000 modèles publics, donc il y a 300 000 modèles d'IA téléchargeables librement sur HuggingFace tout de suite. Gratuitement ? Gratuitement, et à peu près 60 000 jeux de données. Alors, gratuitement, avec des licences open source. Oui, bien sûr. Certaines compatibles avec une utilisation commerciale, certaines non, donc attention. Tout ça est bien indiqué, bien sûr. Tout ça est bien indiqué. Donc, vous trouvez sur étagère ces modèles pré-entraînés, vous pouvez les mettre en œuvre en quelques secondes, ou quelques minutes, pour commencer à tester des fonctionnalités d'IA dans vos applications. Ça, c'est vraiment le cœur de notre activité, c'est le cœur de notre philosophie, c'est permettre à toutes les équipes de recherche du monde, à toutes les start-up, à tous les labos, à toutes les grandes boîtes qui construisent des modèles qui les entraînent, de les partager librement avec la communauté. Et autour de ça, on construit des offres commerciales. C'est ça. Pour les entreprises. Pour conseiller les entreprises à choisir les bons modèles. Exactement. C'est ça. Donc, il y a du conseil. C'est malin, en fait. Il y a du conseil, il y a du service, il y a des partenariats cloud, avec Amazon, avec Azure. On a annoncé récemment un partenariat avec Nvidia, avec IBM. Faites attention, vous avez Monsieur Azure en face de vous. Oui, mais on se connaît bien. J'imagine que vous connaissez bien, ça monte tout petit. Nous, on veut travailler avec tout le monde, et je pense que c'est ce que reflète aussi cette levée de fonds, c'est que la plupart des sociétés qui rentrent au capital aujourd'hui étaient déjà des partenaires de Greenface, qu'il s'agisse de partenaires cloud ou de partenaires qu'on appelle nous hardware, donc voilà, Nvidia, Intel, AMD. Donc, on espère que ça va nous permettre de resserrer encore la collaboration avec tous ces grands acteurs pour finalement utiliser tous ces clouds et tout ce hardware au profit de la communauté de machine learning et de permettre à n'importe qui, quel que soit l'environnement technique qu'il utilise, de mettre en œuvre nos modèles dans de meilleures conditions possibles. Julien, dernière question. Donc, cet argent, ces 235 millions de dollars vont vous permettre d'accélérer, j'imagine. Et puis aussi, de doublés effectifs en France, de Greenface ? Oui, on est en très forte croissance. Vous pouvez l'imaginer. Et le recrutement est toujours une priorité pour nous. Ça l'était déjà avant. Ça va l'être encore plus. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir notre site web. On a plein d'offres. N'hésitez pas à postuler. Et si vous êtes motivés par ce que j'ai décrit, c'est-à-dire contribuer à la démocratisation de l'IA à l'état de l'art en open source avec maintenant tous ces magnifiques partenaires et actionnaires, il faut venir chez nous. Donc, n'hésitez pas. On est preneurs. Merci beaucoup, Julien. Merci de m'avoir invité. Bravo pour cette belle levée de 235 millions de dollars pour Greenface. Vous êtes évangéliste technique, donc chez Greenface.